Si vous souhaitez venir m'écouter vous raconter les contes des alpages au refuge de la Valmasque, il faudra commencer par laisser derrière vous les reliquats du monde civilisé. Bitume, voiture, autocar, panneaux de signalisation, etc. Une fois que vous aurez garé votre véhicule, engagez-vous sur le chemin de pierre. Prenez le temps d'admirer le chardon mauve et la fleur de carotte. Puis, sous le sous-bois, continuez. Oui, oui, continuez sur le chemin de pierre. Arrêtez-vous une fois encore histoire d'admirer le chardon soleil et quelques belles fleurs mauves butinées par un papillon orange. Admirer le soleil, d'où semble naître la cascade. Ou bien, admirer-en une autre à travers un autre cadre. Et puis, reprenez le chemin de pierre, celui qui monte un peu plus. Sur le bord du chemin, posez-vous un instant afin de reprendre votre souffle. Prétextez que c'est pour ne pas déranger la marmotte pendant son repas. Ça va mieux ? Bien. Alors, reprenez le chemin de pierre. Oui, c'est vrai qu'il monte pas mal, mais il conduit vers un ciel si bleu. Vous êtes proche d'arriver. Ne balisez pas, les kernes sont faites pour ça. Vous y êtes presque. Tiens, saluez le jeune boutin au passage et regardez, regardez, le voilà au bord du lac vert, le refuge de la Valmasque. Une fois sur place, admirez le panorama. Sous la protection des drapeaux de prière tibétains, à 2233 mètres, entrez dans le refuge. En attendant l'heure du repas, acceptez l'invitation de la guitare, jouez avec elle. Ou bien lisez un livre en buvant un petit apéritif. Enfin, lorsque vous aurez bien mangé et bien bu, vous pourrez m'écouter vous raconter les contes des alpages. Là, la magie commence. Qui mène. Les pierres sur les chemins racontent des histoires. Les pierres sont l'histoire de la terre. Dire, toi qui viens du Bégo, ça te tenterait de remonter ? Le caillou m'a dit, d'accord, mais je vais te raconter une histoire. Écoutez cette histoire que l'on m'a racontée. Fond de ma mémoire, je vais vous la chanter. Elle se passe en provence. J'en veux, il m'a dit le caillou. Bouge pas, je vais t'en raconter. Écoute. Alors, je vois que vous aimez les histoires. Alors, je vais vous raconter une histoire de gens qui aimaient les histoires. Alors, regardez, il leur a dit, alors vous voulez encore écouter des histoires ? Ils ont tous répondu, oui. Et, mais si, il a... Suivez. Il leur a demandé, ils voulaient tous écouter des histoires. On reprend. Vous voulez écouter des histoires ? Oui. Il leur a demandé, vous savez ce que je vais raconter ? Et ceux-là, ils ont dit, oui. Ceux-là, ils ont dit, non. Et puis, il a dit, eh bien, c'est pas grave, que ceux qui savent, ils racontent à ceux qui ne savent pas. Et puis, il a pris la carafe. Et il a été se voir. Et voilà, et les histoires, dans les montagnes, ça voyage. Et ça raconte des fois des choses qui ne sont pas vraies du tout. Mais des fois, ça raconte des histoires qui ont une base de vérité. Alors, il y a des histoires rigolotes. Mais il y en a d'autres qui le sont un peu moins. Par exemple, une histoire qui s'est passée. Elle n'est pas dans la mallée de l'Ambitron à manger avec eux. Ce que l'on fait du maïs. La polenta qui se chante. Il y avait un muletier. Ce muletier s'appelait Bonhomme. Et il portait bien son nom parce qu'il était Bonhomme. Et devenu infadable. Et qu'il court la montagne en appelant les Bonnes Dames. Mais que jamais, jamais, il les a retrouvées. Vos oreilles vont bien. Oui. Vous voulez encore des comptes ? Oui. Alors, le pauvre gamin, c'était une paire de chaussures avec des pieds, des os fracassés qui dépassaient. Et le reste autour, c'était une bouillie rougeâtre qui baignait des vêtements qui étaient complètement déchiquetés. C'est gore, hein ? Et quand le père, il a vu ça, mais c'était pas ce qu'il voulait. Ah ! Son cœur, paf, il a calonché. Il est mort. Ah, on va t'aider. 8 millions de gueules qui se sont mis à pleurer. Ça a commencé, ça fait une flaque. Puis la flaque est devenue une mare. Puis la mare est devenue un lac. Qui a tout englouti. Et depuis, les gens de ce village ont été s'escaper ailleurs, s'échapper. Et ils ont demandé à ce qu'on ne dise jamais où c'était. Mais moi, je me dois quand même de vous prévenir. Demain, quand vous irez en randonnée, quoi que vous fassiez, quelle que soit la bonne éducation que vous ayez reçue, les enfants, si vous entendez une voix suraiguë vous demander « Et qu'est-ce que tu fais là ? » Pour une fois, ne soyez pas poli. Regardez droit devant vous, marchez, sans vous arrêter, et ne répondez pas. À notre ange Michel et à toute son équipe, ça ne se passe pas dans un gîte de la CAF, quoi que ça pourrait peut-être. Ça ne se passe pas automatiquement dans la Val-Masque, quoi que ça pourrait peut-être. Ce n'est pas automatiquement dans le Mercantour, quoi que ça pourrait peut-être. Mais en tout cas, ça s'est passé dans un gîte d'étapes. Vous, je ne sais pas, mais Josucas, les comptes, lui, c'est exactement ce jour-là que plus jamais, plus jamais il n'a voulu en entendre. C'était fini. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501